Parce qu'on a eu le patron de ce festival à Romorantin la semaine dernière. Ceux qui vont participer à ce festival à Romorantin avec les making-of, making-of amateurs. Et avec nous Laurent Souget-Lardin. Laurent, bonsoir. Bonsoir Marc. Merci d'être avec nous. Je vous remercie, je salue toute l'équipe de Chat Libre. Bah oui, ils sont là et surtout toujours très attisés par l'idée de découvrir les documents des uns et des autres. Alors, vous participez à ce festival de Romorantin. D'abord, vous en avez connu l'existence comment ? Puis après, vous allez nous dire comment aussi vous êtes lancé dans la réalisation. Alors, le festival de Romorantin, je l'ai appris par le bouche à oreille et puis les échos que ça donne. J'en profite aussi pour saluer Pierre Perrier qui est un collègue de la FFCV parce que je suis aussi membre de cette association. Ah d'accord, c'est bien là. On commence à voir le réseau qui est en train de se former, c'est bien. Le monde des passionnés de vidéo est petit et surtout du monde amateur. Ouais, ouais. Donc, je pense qu'il sera sensible à votre salut. Et alors, depuis combien de temps vous-même vous vous êtes lancé dans ce type d'activité qui doit vous galvaniser ? Parce que ça, c'est ce qu'on appelle la force de la passion. Exactement. Moi, j'ai commencé très jeune. Je suis tombé dedans quand j'étais enfant en faisant des courts-métrages en Super 8. Et cette passion a toujours resté à côté de mon activité professionnelle qui n'a rien à voir. Et je réalise régulièrement des courts-métrages où je draine pas mal de mes amis dans cette aventure. Et puis, les aventures deviennent de plus en plus grosses, de plus en plus, on va dire, mégalomanes, avec des moyens qui sont toujours aussi réduits. Et ça a amené à présenter dernièrement une production qui est une parodie de La Guerre des Étoiles. Et dont le Making-Off va être diffusé au Festival de Romand Inter, Making-Off qui va durer 30 minutes. Alors, nous, on ne va avoir qu'un extrait de ce Making-Off. On va le regarder tout de suite. Et puis, après, on pourra demander à Guy et à Johanna de participer à la conversation. Parce que, sur la découverte d'Otzi, on a un personnage qui va être mis en scène parmi les disparitions mystérieuses. Et qui est un journaliste. Et qui y va. Il faut regarder. C'est le seul journaliste à être sur place pour filmer la sortie d'Otzi et le retour d'Otzi parmi les vilains. Ça rend jaloux, non, mon cher Laurent ? Ah oui, non, mais c'est très intéressant. En tout cas, c'est un très, très bon travail qu'ils ont réalisé. Alors, tout de suite, votre document. Et puis, on reprend la conversation après. Donc, visible cette semaine à Romorantin. Enfin, la semaine prochaine, pardon. Non, ce samedi, ce samedi. Voilà, c'est ça, oui. Par le réalisateur de VideoWars et Business Day 2000. Il y a très longtemps. Dans une galaxie très, très lointaine. Dans l'ombre de l'Empire. Grande et la perturbe. Un seul espoir. Cette rumeur pourrait s'avérer juste. Un chevalier Jedi. Vaincre le côté obscur. Ta mission. Ta lue. Venant du côté obscur. Obscur de la force. Un fantôme revient. Il fait quelque chose à peu. Je ne veux pas finir en pièce d'être assis. C'est maintenant le temps de la vengeance. que vous ne envoyez pas. Je n'en ai jamais vu. Laurent Sougey-Lardin, je suis obligé de vous demander de vous présenter devant le jury en levant la main droite, crier « Je le jure, je suis bien amateur ». Je le jure, je suis bien amateur. C'est incroyable ! Il faut savoir qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de temps de travail. Il y a une équipe super motivée, il y a 6 ans de production pour les effets visuels. Ce que vous avez vu, c'est une bande-annonce qui dure 2 minutes, le film dure 35 minutes, et c'est aussi chargé en dose d'effets visuels, de mise en scène. Donc c'est un gros projet pour un projet amateur, et on a fini, donc c'était ça le plus difficile, c'était de finir ce projet qui a quand même duré un peu plus de 5 à 6 années. Très sincèrement, quand j'ai pensé à lancer avec Yannick Bolloré cette émission de Chatche Libre, on espérait bien dénicher des perles, mais depuis maintenant à peine 15 jours que ce programme existe, vous nous médusez, parce que c'est un vrai semblant. C'est très gentil, mais je pense que la passion peut déplacer des montagnes, et quand on a la passion, ça permet de faire beaucoup, beaucoup de choses. Alors est-ce que vous pourriez, vous avez eu tout à l'heure les premiers propos de Guy Benhamou et de Johanna Sabrou, avec ce livre « Cheplon, la malédiction d'Otzi », mais il y a véritablement matière à réaliser, une fiction à partir de ça ? Il y a des multiples sujets qui permettent de réaliser des fictions, et certainement cette histoire est très intéressante, effectivement, il y a des choses à faire là-dessus. Alors il y a une part de magie dans le document que vous avez réalisé, puisque l'idée de fantôme est là aussi, et là on va entrer dans cette partie surnaturelle. Il y a presque deux déclinaisons surnaturelles. Vous pouvez rester là deux secondes avec nous, si vous avez une question à poser à Guy et à Johanna, vous n'hésitez pas. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est d'abord, il va y avoir les sept disparitions, dont le professeur Spindler dont j'ai parlé, Quelqu'un nom. Donc là.